... Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste, une émission qui nous emmène durant deux dimanches à la découverte approfondie du moi à travers l'expérience et les connaissances de notre invité Alix Elm Gizon, Miocho de son nom du Dharma. Si le moi n'a pas de solidité, alors qui suis-je ? C'est en démontant scientifiquement la notion du moi que notre invité s'est posé cette question et a emprunté la voie bouddhique pour l'approfondir. Ce que la méditation zen lui a appris est tout aussi déstabilisant mais bien plus réconfortant, une expérience personnelle rare que nous allons découvrir aujourd'hui, tandis que la semaine prochaine, nous verrons comment précisément les neurosciences et le bouddhisme convergent pour déconstruire la notion de moi. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir Alix Miocho. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc non zen ayant reçu la transmission du Dharma de votre maître Pierre Dokkan Crépon. Vous êtes responsable d'un dojo zen à Angers. Et puis côté scientifique, vous êtes titulaire d'un doctorat en neurosciences avec une thèse sur la mémoire. Et puis aussi dans la vie active, vous enseignez les SVT en classe préparatoire. C'est ça. Merci beaucoup de nous faire connaître un petit peu toutes vos spécialités. Alors comment a commencé précisément votre intérêt pour connaître la nature du moi ? C'est quand j'étais enfant, je pense que j'avais 7 ans, 7 ans et demi peut-être. J'ai eu l'impression que le temps devenait continu. En fait, d'avoir conscience de moi de façon continue. Alors qu'avant, j'avais eu conscience de moi, mais par flash. Et c'est une expérience qui m'a profondément marquée. Et à partir de ce moment-là, je me suis fascinée pour toutes les expériences de l'esprit. Et je pense que mon intérêt pour les neurosciences, puis après pour le bouddhisme, a démarré là. Et qu'est-ce que vous avez découvert finalement en étudiant le fonctionnement du cerveau ? Lors de mes études, j'ai été assez choquée d'apprendre qu'en fait, je ne contrôlais pas ma vie et que je ne décidais pas réellement ce que je croyais décider. C'était très, très, très gênant. Ils nous proposaient notamment une expérience dans laquelle les gens regardaient un cadron où ils devaient regarder la petite aiguille et mémoriser le moment où ils avaient décidé d'aller appuyer sur un bouton. Et en même temps, on enregistrait ce qu'ils faisaient. Et systématiquement, l'ordre d'aller appuyer le bouton était lancé plusieurs centaines de millisecondes avant que la personne ait conscience qu'elle avait décidé d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que c'est le traitement non conscient qui décide et il informe après coup le cerveau conscient qu'il va faire les choses. Et pire que ça, on se raconte qu'on a décidé pour une bonne raison. Et ça, c'était une autre expérience qui a été faite. On disait aux gens qu'ils allaient entrer dans une pièce pour faire une expérience. Et en fait, l'expérience était dans la salle d'attente. Il y avait un panneau sur lequel il y avait des publicités. Puis mélangé aux publicités, une image subliminale. C'est-à-dire qu'elle passe tellement vite qu'on consciemment, on ne la voit pas. Et l'information disait « Levez-vous ». Ils se sont tous levés. Et quand on leur a demandé après « Mais pourquoi vous êtes-vous levés ? » Chacun avait une bonne raison. Alors, il y avait celui qui avait un papier à jeter. Il y avait celui qui avait besoin de se dégourdir les jambes. Ils avaient tous une bonne raison de le faire. Mais aucun n'a admis qu'il s'est levé sans savoir pourquoi. Et qu'il a imaginé, après coup, une bonne raison de se lever. Donc, nous croyons décider. Nous croyons savoir pourquoi nous décidons. Alors qu'en fait, l'essentiel du traitement est non conscient. Et quand ça vient à la conscience, après coup, on se raconte une histoire par rapport à nos décisions. On essaye toujours, toujours de créer une cohérence. Parce que ce que l'on ressent d'un moment à l'autre est extrêmement différent. Et si on le regarde bien, complètement incohérent. Et nous créons un discours pour recréer de la cohérence. Et c'est le discours qui fait de la cohérence. Le moi en lui-même n'est pas cohérent. Alors, vous avez fait une thèse sur la mémoire. Qu'est-ce que cela vous a appris ? Ça m'a appris que la mémoire n'était pas ce que je croyais. Moi, pour moi, la mémoire, c'était un album photo. Je prends le souvenir dont j'ai envie. Puis, quand j'ai fini, je referme l'album photo et tout va bien. Alors, déjà, ce n'est pas une photo qui est dans l'album. Parce que quand nous traitons, quand nous mettons en mémoire, on met aussi en mémoire ces sentiments, ces sensations. Et d'une certaine façon, notre représentation du monde. Donc, c'est déjà quelque chose de très traité, très transformé qui est dans l'album. Donc, déjà, ce n'est pas une photo. Mais ce n'est pas ça, le pire. C'est que quand j'essaye de me souvenir de quelque chose, je refais exactement le même traitement qu'au moment où je veux le mettre en mémoire. C'est-à-dire qu'avec mon sentiment de maintenant, mes sensations de maintenant et ma façon de me représenter le monde de maintenant, je retraite le souvenir et après, je le remets en mémoire. C'est comme si... Prenons une image. Disons que c'est une photo, pour simplifier. Une photo du passé. Et je prends une photo de maintenant. Eh bien, en fait, se souvenir de quelque chose, c'est comme si je coupais un petit morceau la photo du passé, que je coupais un petit morceau la photo de maintenant, que je mélangeais tout ça et que je le recollais dans l'album photo. Et chaque fois que je vais me souvenir de quelque chose, je vais à nouveau recouper cette nouvelle photo déjà bien transformée en remélant à maintenant. Oui, ça veut dire que ce qu'on croit être du passé est en fait un tout petit peu du présent. Pour le cerveau, le passé n'existe pas. Il traite l'information du passé exactement comme il traite l'information du présent. Donc, on ramène le passé au présent, on le fait revivre dans le cerveau comme si c'était du présent. Donc, pour le cerveau, le passé, ça n'existe pas. Et le futur n'existe pas davantage. Le futur, c'est juste imaginer des possibles comme s'ils étaient maintenant. Il n'y a pas de passé pour le cerveau. Alors, précisément, toutes ces connaissances scientifiques que vous avez découvertes, comment vous ont-elles amené à la voie bouddhique ? Eh bien, ça m'a amené à l'idée que le moi n'était pas tellement stable avec tout ce qu'on voit là. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement consistant. Mais pour autant, ça ne nous amène pas de réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire dans la vie courante. Les scientifiques séparent ce qu'ils constatent, que ce moi n'est pas très très stable, de leur vie, où ils font comme si c'était une donnée parfaitement évidente. Donc, je n'étais vraiment pas satisfaite. Et puis, en plus, ça génère de l'anxiété que nos croyances sur ce qui constitue la vie, les souvenirs, etc., tout ça est cassé en petits morceaux. Et on se retrouve avec plutôt de l'anxiété. Et moi, ça m'a même amenée à la dépression. Et je voulais trouver des réponses. Alors, j'ai cherché dans la philosophie, mais je n'ai pas trouvé, parce que la philosophie occidentale est basée sur l'être. Moi, justement, je trouvais que l'être, ça ne marchait pas beaucoup. La psychologie, ça ne m'a pas beaucoup avancée non plus. Et donc, finalement, c'est comme ça que je suis... Pour chercher des réponses, je suis allée vers la voie boutique. Et alors, comment avez-vous rencontré votre maître ? Alors, ça s'est fait progressivement. Et quand... La première fois où on a fait des questions-réponses un peu officielles, donc ce qu'on appelle un monde d'eau, j'étais travaillée par toutes ces questions. Et donc, je lui ai demandé, si le moi n'est pas consistant, s'il n'est pas solide, alors qui je suis, moi ? Je n'ai pas vraiment compris la réponse qu'il m'a donnée à l'époque. Mais trois ans après, j'ai demandé à recevoir les préceptes. Et il m'a donné ce nom de dharma, Myo Sho. Donc, Sho, c'est la nature. Ça peut être la nature d'une personne, mais c'est la nature de toute chose. Ça peut vouloir dire vie aussi. Et Myo, c'est merveilleux. Au sens, c'est ineffable. On ne va pas pouvoir l'enfermer dans une formule. On ne peut pas l'attraper et dire, ça y est, je sais ce que c'est. Et donc, la façon dont je comprends ce nom de dharma, c'était, tant que tu chercheras, attraper ce moi par l'intellect, en essayant de le mettre dans une formule, dans une idée, toujours, toujours, il va t'échapper. Mais c'est vrai, en fait, pour toute chose, que la nature de toute chose ne peut pas être saisie par les mots. Et alors, comment pouvez-vous articuler vos connaissances scientifiques, justement, d'un côté, et puis votre expérience de la loi d'Armique ? Eh bien, il y a quelque chose qui s'articule très bien. C'est les quatre nobles vérités et le fonctionnement du cortex pariétal. Le cortex pariétal droit s'active pour tout ce qui concerne moi et le gauche pour tout ce qui concerne les autres. Et ça va même plus loin. Tout ce que je peux toucher, mon cortex pariétal considère que c'est moi. Et tout ce qui est hors de ma portée, vous, par exemple, il va considérer que c'est autre. Ça veut dire que, en permanence, je construis mon moi par tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux attraper. Mais physiquement, vous voulez dire ? Physiquement, et donc, bien sûr, aussi mentalement, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le physique et le mental. Par exemple, la douleur physique et la douleur psychique sont traitées exactement au même endroit. Et donc, on peut tout à fait proposer que, psychiquement aussi, tout ce qu'on veut attraper devient le moi. Donc, je vais passer mon temps à attraper pour enrichir mon moi, pour le faire vivre. Et tout ce qui se colle à moi, que je ne désire pas, je vais aussi devoir le rejeter, parce que tout ce qui rentre en contact avec moi devient moi, que je le veuille, ou que je ne le veuille pas. Et là, on voit les trois poisons. Je veux toujours attraper pour faire quelque chose qui devienne moi. Je veux toujours rejeter, parce que je ne veux pas que ça m'appartienne. Et j'ignore complètement que mon cerveau fait ça en permanence. Mais alors, est-ce que la méditation n'est pas finalement aussi déstabilisante que la science, en tout cas, que ce que la science vous a révélé ? Alors, d'un côté, c'est déstabilisant parce qu'on est complètement impliqué. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Mais d'un autre côté, c'est au contraire réconfortant. Quand le moi est attaqué par la science, je vous l'ai dit, c'est plutôt anxiogène. Alors que quand on se dépouille du moi à travers la pratique spirituelle, au contraire, c'est une source de joie. Et on se relie davantage aux autres, on comprend davantage cette interdépendance. On est vraiment soutenu par les voeux qui nous aident énormément. On est soutenu par les autres. Et donc, au contraire, c'est source de joie. Qu'est-ce que vous apporte la voisine que vous avez choisie ? Alors, plusieurs choses. D'abord, moi, je suis une intellectuelle. Donc, ça m'apprend à arrêter de vouloir toujours tout comprendre et tout attraper. Mon maître n'arrête pas de me répéter que ça, c'est que des mots. Donc, ça m'oblige à me détacher un petit peu de cette envie de toujours tout comprendre. Et puis, le hasard a fait que la voie bouddhique que j'ai rencontrée soit du grand véhicule. Et pour moi, ça a été un koan. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut pratiquer avec les autres, pour les autres. J'ai mis très, très longtemps à comprendre, en fait, la force qu'il y a à pratiquer tous ensemble et à s'oublier dans le groupe pour faire quelque chose en étant tous ensemble. C'est vraiment quelque chose que je ne comprenais pas au démarrage et qui est très puissant. Est-ce que vous pensez que la science peut aider à pratiquer ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un frein quand on sait ce qui se passe dans son cerveau ? Alors, je pense que ça peut aider surtout les gens qui sont peut-être un peu effrayés par des propositions comme le moins n'existe pas, il n'y a pas de passé, de présent et de futur, des choses qui peuvent sembler un peu rebutantes. Donc, ça peut aider parce que ça va nous familiariser. Mais ça a ses limites. Nous avons un koan dans le zen qui dit qu'il faut monter au sommet d'un mat sans pied. Mais une fois qu'on est en haut, il faut encore faire un pas. Je pense que le savoir, les neurosciences peuvent nous aider à monter en haut du mat. Mais après, il faut faire un pas de plus. Et pour faire ce pas de plus, il faut vraiment avoir l'intuition, une intuition profonde que la voie est bonne, que la voie est vraie et qu'on va pouvoir se lancer et qu'on sera porté, porté par la force des voeux, porté par les autres, porté par la loi bouddhique, donc en gros porté par les trois trésors, que tout ça va nous porter pour oser se jeter de tout son cœur, de tout son être à se lancer vraiment dans la voie et que ça ne reste pas quelque chose d'intellectuel. Vous voulez dire qu'il y a aussi une notion de cœur, de foi ? Oui, je pense que pour faire ce pas supplémentaire, on a vraiment besoin d'avoir l'intuition qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Et dans le bouddhisme, c'est ça qu'on appelle la foi parce que ce n'est pas dogmatique. Après, on va vérifier par soi-même, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le bouddhisme, on va vraiment vérifier par soi-même que c'est effectivement bon pour nous-mêmes, bon pour les autres. Et tout doucement, cette foi va grandir. Mais il faut quand même avoir l'intuition au démarrage pour oser faire le pas. Parce que finalement, le bouddhisme, tel qu'il révèle les choses, est quand même aussi assez déstabilisant, assez inquiétant. J'ai remarqué que beaucoup de gens étaient un peu sur la réserve, étaient justement un peu inquiets, notamment à partir de cette idée qu'il n'y a pas de moi. La première réaction, c'est mais si j'existe, mon expérience de tous les jours, c'est que je vois un moi qui est stable. Pourquoi vous me dites ça ? Et ça n'a pas de sens que vous me dites. Donc peut-être que ça peut aider justement à dire ce n'est pas que vous n'existez pas, mais ce moi est plus un processus que quelque chose de solide plutôt qu'un objet. Ce que vous prenez pour un sujet est en fait un phénomène qui se réactualise en permanence. Merci beaucoup, Alix Miocho, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Puis on vous retrouve avec Hatt dimanche prochain pour la suite. Voici à présent quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Bouddha au temps des neurosciences de James Kingsland, édition Duneau. En s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques, l'auteur explique comment la méditation agit sur le cerveau et pourquoi elle est utile pour atteindre un meilleur bien-être mental et physique. Ce livre propose aussi quelques exercices simples pour s'initier à la pratique méditative. Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas quand la science explique la religion d'Andrew Newberg et Eugène Dakili, édition Sully, un ouvrage passionnant sur les relations complexes entre la spiritualité et le cerveau. Il explique comment la nature de notre conscience induit les phénomènes spirituels. Et puis, Vivre par vœux de Shoaku Okumura, édition Le Prunier Sully. On trouve ici les explications très claires de huit des textes fondamentaux que récitent quotidiennement les pratiquants du Zen Soto, dont le Sandokai, des commentaires issus de la longue expérience et de la bienveillance du maître japonais. Voilà, cette première partie d'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir durant un mois en replay sur France TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons avec Hattes pour la suite de cette émission la semaine prochaine. Bon dimanche à tous et belle semaine. Merci. Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à la déconstruction du moi entre l'expérience Zen et les neurosciences. Nous avons le plaisir de retrouver notre invité Alix Miocho qui est à la fois docteur en neurosciences et non-bouddhiste. Cette double formation plutôt hors du commun lui permet de mettre en regard les sciences et le Zen qui déconstruisent chacun à leur façon l'idée du moi. Ces deux approches aboutissent-elles à la même conclusion sur le moi ? La méditation peut-elle être expliquée par les sciences ? Pourquoi la voix bouddhique peut-elle rassurer quand la science elle déconcerte ? Ce seront autant de questions que nous aborderons aujourd'hui. Alix Miocho, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes donc non-Zen. Vous avez reçu la transmission avec Pierre Dockan Crépon, votre maître et vous êtes la responsable du dojo Zen d'Angers. Et puis côté sciences, vous êtes titulaire d'un doctorat en neurosciences spécialisé dans la mémoire et vous enseignez les SVT en classe préparatoire. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que sont précisément les neurosciences ? Alors il y a deux choses, il y a l'esprit et il y a le cerveau. Le bouddhisme étudie l'esprit et les neurosciences étudient le support de l'esprit, c'est-à-dire comme l'on l'indique, ce sont les sciences des neurones, on travaille donc seulement sur le substratum, sur les neurones. Donc au début c'était quelque chose de très très rudimentaire et maintenant on arrive à progressivement travailler aussi sur l'esprit. Et alors depuis quand les sciences s'intéressent-elles à la méditation ? Alors ça a commencé dans les années 70, Maître Deshimaru a contribué aussi à faire des enregistrements et puis après ça s'est accéléré dans les années 2000, notamment grâce aux méditants tibétains qui ont fait des gros efforts et tout doucement les sciences ont osé venir étudier ça parce qu'au démarrage c'était assez mal vu pour des scientifiques d'étudier des sujets aussi ésotériques et à partir des années 2000 la conscience a été un sujet digne de science et c'est pour ça que les recherches se sont accélérées. Est-ce que les neurosciences peuvent expliquer la notion du moi ? Alors en fait elles ont plusieurs notions de moi. Antonio Damasio par exemple le coupe en trois niveaux. Le premier niveau c'est le plus courant, c'est ce que nous appelons l'ego. Lui il appelle ça le moi autobiographique. c'est-à-dire on se rappelle des éléments du passé et puis on se projette dans le futur. C'est quelque chose d'extrêmement verbal. Donc ça c'est ce dont on fait l'expérience de façon quotidienne. Mais en dessous il y a ce qu'il a appelé un moi minimum. C'est-à-dire que c'est quand on est en contact avec un objet on en fait l'expérience directe et il n'y a pas de verbalisation. Et il n'y a que l'ici et maintenant. Ce moi minimum ne se projette ni dans le passé ni dans le futur. c'est vraiment le contact immédiat avec l'expérience. Et puis il y a encore un niveau en dessous. Alors on ne peut pas vraiment appeler ça un moi. Ce serait plutôt un soi puisque c'est indépendant de toute rencontre avec un objet, toute expérience sensorielle et surtout les personnes qui en parlent. Alors ce sont aussi bien des grands méditants que des gens qui font des crises d'épilepsie qui déclarent qu'il n'y a pas de possesseur de l'expérience. Ils ne peuvent pas dire j'ai réagi. Ils disent il y a eu réaction. Mais jamais ils estiment qu'il y a une personne qui possède l'activité qui est en train de se faire. Alors est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction entre les sciences et le bouddhisme puisque les sciences finalement reconnaissent comme objet d'étude le moi autobiographique dont vous parliez ? Alors il y a un moi autobiographique mais qui n'est qu'un processus. C'est ça que disent les neurosciences. Ils ne disent pas c'est un objet, c'est-elle partie du cerveau ou quelque chose comme ça. Ils disent que c'est un processus, une activité, donc une activité permanente qui connecte de très nombreuses régions du cerveau et qui se réactive tout le temps pour raconter justement cette histoire. Que c'est en fait c'est un processus, que ce n'est pas un objet stable, c'est juste une activité permanente. Ça veut dire que en fait les sciences et le bouddhisme convergent vers cette même idée d'activité permanente ? Ce qui est très étonnant c'est qu'ils en disent exactement la même chose. Ils disent on ne peut pas dire qu'il y a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Pourquoi les sciences ne disent pas il y a ? Ce n'est pas un objet qu'on étudie. On n'est pas en train d'étudier un lobe frontal tel ou tel neurone. On est en train d'étudier une activité simplement des parties du cerveau qui se synchronisent. C'est juste ça le mot autobiographique. C'est juste une synchronicité. Donc on ne peut pas dire il y a, mais on ne peut pas dire il n'y a pas parce que ça se synchronise vraiment. Donc on le voit vraiment s'activer et quand il n'y a pas chez des personnes qui ont des graves pathologies effectivement ça donne complètement autre chose. Donc chez une personne qui n'a pas cette pathologie on doit dire il y a mais c'est en même temps il n'y a pas. Donc finalement c'est les mêmes formulations que ce qu'on retrouve dans le buddhisme. Alors quand on pratique la méditation on sait que l'esprit a tendance à vagabonder. Est-ce que la science peut expliquer cet esprit vagabond ? Alors elle a découvert assez des pans. C'est que ils veulent faire des expériences pour tester une hypothèse et donc il leur faut une référence. Et au début ils disaient aux gens ne faites rien. On voit qu'ils n'ont jamais essayé de ne rien faire parce qu'évidemment ils voyaient des activations énormes partout dans le cerveau et bien supérieures à celles qu'ils voulaient mettre en évidence et tester. Donc au bout d'un moment ils ont dit aux gens mais que faites-vous quand vous ne faites rien. Évidemment on rêvasse des choses comme ça et ils ont appelé ça le réseau par défaut. C'est-à-dire que quand on n'a rien de particulier à faire quand on n'est pas concentré sur quelque chose d'extérieur par défaut le cerveau active de très très nombreuses régions et on peut corréler le degré d'activité de ce réseau par défaut avec le sentiment de mal-être. C'est-à-dire les gens dépressifs ont une très forte activation de ce réseau par défaut beaucoup plus que les gens qui signalent beaucoup moins de mal-être. Est-ce que ça veut dire que ce réseau par défaut est la cause de la souffrance ? Alors oui, non. C'est-à-dire que quand il fonctionne de façon vraiment cyclique, en boucle, il peut donner des obsessions, il va donner des pensées récurrentes, toujours extrêmement sans centrer sur soi. Effectivement, ça, c'est ce qui fait la rechute de la dépression, la rechute dans l'anxiété. Mais s'il est moins fermé sur lui-même, un petit peu plus libre, on ne va pas aller jusque à l'obsession. Et on voit que ses pensées centrées sur soi-même, ce n'est pas que mauvais, c'est ce qui nous permet de prendre soin de nous. Donc on comprend pourquoi dans l'évolution, ce genre de choses est apparue. Et s'il est encore plus libre et donc avec une activité un petit peu plus réduite, c'est ce qu'on connaît très couramment dans la méditation, la rêverie, l'esprit qui vagabonde, on a tendance à considérer que c'est négatif, mais pas du tout. Si vous regardez bien ce que fait cet esprit qui vagabonde, il évalue tous les possibles, tous les possibles du futur, mais aussi tous les possibles du passé. On se dit, mais c'est idiot, le passé et le passé. Pas du tout. Il évalue tous les possibles du présent et du passé pour améliorer ses schémas de décision. Donc en fait, c'est très utile aussi de rêvasser. C'est tellement utile de rêvasser que la créativité est corrélée à l'activité de rêverie. Et ce cerveau, par défaut, est aussi lié au rêve, le rêve endormi et à la créativité. Donc ce n'est pas qu'une mauvaise chose. Est-ce que la pratique de la méditation modifie ou réduit l'activité du cerveau ? Alors, elle modifie cette activité du réseau par défaut. Il y a deux façons de diminuer cette activité du réseau par défaut. La première, c'est de se concentrer. Et c'est pour ça que beaucoup de méditations disent concentrez-vous sur quelque chose pour que les pensées ne s'en aillent pas. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois la concentration qui fait travailler les parties antérieures du cerveau et l'activation de ces réseaux par défaut. Si l'un est actif, l'autre est bloqué. Mais bien sûr, dès que vous allez arrêter de vous concentrer, le réseau par défaut va reprendre son activité puisqu'il est par défaut. Une autre façon de faire, c'est le zen, tout simplement, on laisse passer les pensées. Et ça, ça a été découvert un petit peu par hasard. c'est une équipe au Brésil qui voulait mettre en évidence l'effet de l'attention. Et pour eux, toutes les méditations étaient pareilles. Donc, ils sont allés recruter des moines zen juste à côté. Et puis, au lieu d'obtenir le signe de l'attention, il y a un signe écrit caractéristique, ils ont obtenu l'opposé. Alors, ils sont retournés voir les moines et ils leur ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites zazen ? Vous arrêtez bien de penser ? » « Ah non, non, non. Vous ne bloquez pas les pensées. Non, on les laisse passer comme les nuages dans le ciel. » en fait, le réseau par défaut, il n'est pas bloqué. C'est juste qu'il travaille. Mais apparemment, il travaille différemment parce que ces personnes ont constaté que le degré d'activation de ce réseau par défaut pendant zazen était corrélé à l'attention dans la vie de tous les jours. Donc, probablement, ça modifie ce réseau par défaut qui est moins actif et ça se prolonge dans la vie courante. Alors, vous parlez de zazen, mais ça veut dire qu'il y a des différences de fonctionnement du cerveau en fonction des différents types de méditation ? Visiblement, oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que les méditants ne sont pas très étudiés. On étudie beaucoup la pleine conscience parce que ça se fait à l'hôpital, donc c'est assez facile après de leur proposer d'aller passer un scanner. C'est relativement simple. Sinon, on voit bien qu'on n'obtient pas exactement la même chose selon que l'on prend des articles qui concernent des méditants du Vipassana. Ils ont été très étudiés pour ces trois niveaux du mois. ou des pratiquants du bouddhisme tibétain ou des pratiquants du bouddhisme zen. On n'a pas exactement la même chose. Donc, il faut bien regarder. Est-ce que les modifications du fonctionnement du cerveau qu'on observe pendant la méditation sont limitées aux périodes de méditation ? En tout cas, dans cette étude-là, elle montre bien que le réseau par défaut change sa façon de faire même dans la vie courante parce que l'attention dans la vie courante change. Ils leur demandaient à des moments tout à fait aléatoires qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et les personnes disaient je rêvasse ou au contraire je suis concentré et vraiment le nombre d'années de pratiques, l'activité du réseau par défaut et l'attention dans la vie courante sont très, très corrélées. Aujourd'hui, on étudie comment précisément le méditant ? Comment scientifiquement étudie-t-on son cerveau ? On arrive à avoir des instantanées sur les parties du cerveau qui s'activent donc pour ça on demandait aux méditants de pratiquer sa méditation alors si possible on essaye de lui demander une forme un peu stéréotypée pour que ce soit pas trop variable et puis à un moment précis on injecte un traceur qu'on va retrouver dans les neurones les plus actifs donc ensuite on peut le laisser terminer tranquillement sa méditation et puis on va à l'IRM fonctionnelle et on regarde ce qui est actif ou une autre méthode c'est de regarder comment deux parties du cerveau se synchronisent et ça c'est quelque chose qui est en train de se développer en ce moment parce que ça fournit des quantités de données extraordinaires et il faut les calculateurs d'aujourd'hui pour savoir comment les différentes parties du cerveau se synchronisent et donc tout ce que je vous ai raconté sur le réseau par défaut ce sont des données des toutes dernières années c'est pour ça que vous ne les retrouverez pas dans les livres c'est parce que vraiment c'est tout nouveau qu'on puisse travailler sur ce réseau par défaut Est-ce qu'on a intérêt à connaître un petit peu justement le fonctionnement grâce aux neurosciences le fonctionnement de notre cerveau pour arriver à mieux méditer ou inversement ? A mon avis c'est pas nécessaire tous les moyens habiles qui nous amènent à progresser sur la voie et à profondir notre compréhension sont bons à prendre si vous êtes sensible aux sciences et que ça vous aide à cheminer profitez-en allez-y si c'est pas du tout votre truc et bien trouver un autre moyen habile c'est un moyen habile parmi tant d'autres Alors le bouddhisme c'est vrai nous révèle des choses parfois difficiles à accepter mais est-ce que c'est pas finalement un peu plus rassurant que celle que nous donne à voir la science ? C'est dans un cadre complètement différent quand j'étudiais la science j'étais seule finalement par rapport à cette connaissance alors que là déjà je l'ai reçu de quelqu'un qui l'incarne et je suis dans un groupe où il y a des anciens pratiquants qui incarnent leur compréhension et donc en les voyant vivre en les voyant faire ça m'inspire ça m'imprègne chaque fois que j'essayais d'attraper quelque chose dans une interaction avec mon maître je me suis toujours retrouvée avec rien et ça forcément ça nous transforme parce que concrètement on sent que l'autre quand on veut attraper il n'est pas là il n'y a pas je pense que c'est dans l'expérience dans la relation vraiment que l'on peut comprendre réellement et que tant que ça reste dans le cerveau bon c'est déjà un pas mais c'est qu'un pas c'est dans la relation qu'on va vraiment comprendre merci beaucoup Miocho d'avoir été notre invité aujourd'hui sur ces questions passionnantes merci avant de nous quitter voici quelques propositions de lecture le sentiment même de soi corps émotion conscience d'Antonio R. Damasio édition Odile Jacob neurologue et chercheur américain l'auteur propose de définir en termes biologiques le sentiment de soi grâce aux récents travaux scientifiques la conscience peut s'expliquer presque se montrer une révolution que nous dévoile ce livre passionnant chevaucher le vent écrit sur la méditation et le silence de Marc de Smet chez Albin Michel un livre puissant sur la grâce de la pratique méditative et sur le silence c'est le lieu de la conscience profonde qu'il est nécessaire d'approivoiser au quotidien pour trouver un équilibre de vie et puis une vie de non zen de Shundo Aoyama Roshi édition SULI c'est le parcours biographique et spirituel de celle que l'on considère comme l'un des plus grands maîtres zen contemporains à baisse du temple de Non de Nagoya au Japon dans lequel Myosho, notre invité a séjourné notre émission s'achève vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV merci à tous de nous avoir suivis très heureux dimanche et bonne semaine merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...